Bonjour à tous, bienvenue, mon nom est Marianne Bonvin, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à la Maison des Académies, au nom des Académies Suisse des Sciences, l'organisation chargée d'ancrer la science dans la société, pour cette manifestation qui s'inscrit dans notre série Science Afternoon. Régulièrement, nous avons le plaisir de co-organiser un Science Afternoon avec nos collègues du Conseil Suisse de la Science, a.k.a. Schweizerische Wissenschaftsrat, et c'est le cas pour cette discussion sur le thème de la Missions Orientierte Forschung und Innovation. J'espère qu'un jour, on trouvera un terme, une traduction française plus élégante. Je crois qu'actuellement, la traduction officielle, c'est la recherche et l'innovation orientée mission. En plus de saluer tous ceux d'entre vous qui sont ici à la Maison des Académies, je salue aussi notre public sur Zoom, donc je crois qu'ils sont déjà assez nombreux. J'aimerais notamment saluer Sabine Sustrunk, la présidente du Conseil Suisse de la Science. Donc, les gens qui sont ici dans cette pièce, mais aussi online, auront l'occasion plus tard de poser des questions dans le chat ou bien naturellement directement. Pour le moment, la manifestation va commencer avec une présentation du rapport du Conseil Suisse de la Science sur ce thème par Lucas Stollinger, directeur du secrétariat, et Yoël Graf, conseiller scientifique. Et ensuite, je me tournerai vers les tables. Nous aurons une discussion avec des membres de panel triés sur le volet. Et puis, nous ouvrirons la discussion à tout le monde à la fin. Voilà, je vous remercie et je me réjouis de partager ce moment avec vous. Et comment est le souff relatif pour le Д'桂 il est un organisateur de la commission sur le front, et est un organisateur de la science-for-police, qui est un organisateur de la science à la science-for-police, et il existe un programme pour quatre ans, qui nous dérange aujourd'hui cette thématique, qui nous dérange aujourd'hui, est sous-sumérent au niveau des aspects de l'organisation et de la grosse du chouserisme de l'éducation. Le président de l'éducation organisé aux petites petites grises en La répartition de Dominique Forêt, de la RepFL, de Gabriel Appli, de Susan Gasser, de Prof. Laurent Cibaud, de Jean-Marc Triscount et de Anna Valente. Nous étions et de Joël et de l'entreprise. Nous étions aussi avec deux États-Unis, qui sont les membres de la répartition de cette répartition. Merci d'avoir regardé cette répartition. Nous avons parlé de l'entreprise. Nous avons aussi parlé de deux Arpa-Organisationes de l'Université des États-Unis. C'est Arpa Energy et de l'autre est Welcome Leap. Welcome Leap est un Spinoff de Welcome Trust. La répartition de l'Université des États-Unis est également une ancienne directrice de DARPA. de cette ur-ARPA, de cette ur-ARPA-organisation. C'est très intéressant, cette perspective de l'Union d'Union de l'Union d'Ursa. Si nous l'avons le défi des Berichts, nous voyons un peu de la caractérisation, ce que nous entendons dans une mission orientée à la recherche et à l'innovation. Et nous regardons aussi des trends, des historiens d'un trend, et nous regardons aussi un peu vertieft sur deux exemples, qui sur une planie sur une version essentielle Béane. On a de l'Union d'une partie à l'Union d'Ursa, ce qui a été l'un des Nations d'Ursa. Avec le plan for est la permanence d'Union d'Ursa, et après notre plan, où l'on a un approche de l'Union d'Ursa, dans le troisième défi, l'un de la question pour les dynamiques d'Ursa, ce qui se trouve un peu. où nous aurons probablement de Nicolas Chardin. Et dans le 4ème chapitre, on va voir ce programme ARPA, on va voir les recommandations et la synthèse que nous avons fait. Un peu de caractéristiques pour la mission-orientation, c'est que c'est nécessaire, qu'il y a un top-down approach, c'est qu'il y a des éléments, mais c'est qu'il y a des Ziels vordefinisant, c'est qu'il y a technologiquement. Elles doivent être en certain temps. La transdisciplinarité est très importante, c'est la Zusammenarbeit de l'académie de la science, mais aussi avec les acteurs de l'industrie, les acteurs de l'industrie, la police, la feuille, etc. Il y a aussi pour les citoyens et les citoyens. Et donc, les académies ont un très gros know-how. Et donc, il y a de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. Et donc, il y a de l'académie de l'académie de l'académie. C'est un peu le framework, avec ce que nous avons travaillé, de Pierre Asoulet, qui a l'adémie 2019 en un article d'académie. Il y a plus de l'Union des États-Unis. Mais on peut aussi l'académie de l'académie de l'académie. C'est un peu le cas de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. Il y a plus de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. Sur нат松 se l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'acad cucumber dans la boîte l'académie. évidemment, et InnoSwiss-Projètes, c'est aussi le plus de l'économie, qui est en ce sens, et on a la droite, on a la gauche, on a la gauche, on a les différentes instruments, les chercheurs en forêt, la recherche de l'innovation, les solutions, les choses en plus, les choses en plus, et aussi la recherche de la recherche avec le SWEET, le programme de l'Energie. Et aussi la recherche de l'entwicklung, il y a aussi des petites choses. Et puis, on va à l'intérieur, on voit l'Empower Programme, les Programme managés très importants. L'un côté du le private venture capital, ce n'est pas si révé que nous aujourd'hui. Mais l'autre côté du l'autre côté du l'Empower Programme, c'est ARPA. L'Université de l'Energie, ce qui se trouve le plus de l'Energie des ARPA. Il y a plus, c'est très abdicé. C'est aussi de l'Energie des Programme, aussi de l'Energie de l'Energie des Programmes. C'est aussi de l'Energie des Projektes. C'est plus que l'Energie des Projektes. Les Empéliques des SWEET, ce qu'on a aujourd'hui, que nous avons déjà enthousi, les différentes Förderinstrumences. Nous avons en interview avec lesquelles nous avons un changement de potentiel à ce qu'il y a plus, au niveau du Regenerre-Setting, la question de la présence et la coordination des différents instruments et agentures. Et aujourd'hui, il y a déjà un forum pour l'Energie des Premiers du Centre, l'Energie des Premiers d'Energie des Ressorts, pour la recherche de la recherche des Ressorts. et c'est le bon, c'est que dans ce coordinateur de l'Occion, il ne peut pas seulement la recherche de la recherche de l'Occion, mais aussi les services de l'Occion, 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 l'Occion et l'Occion et l'Occion. Il y a déjà un format, mais il doit être encore plus fort, peut être plus de ressources en plus. Et cela a la SWR, il y a déjà vu 13 ou 14 ans, c'est ce qui a fait. Et peut-être que cela a été un peu. Je vais essayer de la recherche de l'Occion, avec ce qui se dérangement. C'est une relativement rapide pour la recherche de l'Occion, c'est un projet de l'Occion, il y a trois ou quatre ans, il y a des sciences basé en technologie et en innovation, c'est aussi dans la TRL relativement. Il y a un projeté de l'Occion, il peut être en train d'industrie, de l'Occion ou de l'Occion et il y a un projeté assez agil. Ce projeté sont très autonomes, aussi dans le scope et dans le voire. Et après le projeté, c'est peut-être aussi un aspect, il y a des Programme-Managers de leurs institutions, c'est une intersectorielle mobilité entre l'Occion et l'Occion, c'est une industrie, c'est une industrie, c'est une industrie, c'est une industrie et l'Occion. C'est une industrie, c'est une industrie, soit dans le swpflicht, Ce sont des instruments qui sont déjà existent et qui ne peuvent pas être un programme de l'Apac-Programme. Nous avons des chances de la première fois, que cela peut être une ajouté aux instruments de l'Etat. Il y a un important part pour la résolution de la Valle de Chain. Et il y a un séptique séctorien entre la industrie et la industrie de l'Etat, qui est très important. Et notre recommence, qui nous avons aussi dans le cadre de la question de la BFV-Botschaft, c'est que nous essayons, un très américain, au cadre d'un projet de pilot à InnoSwiss, pour voir comment ça fonctionne, ce qui sont les Chancen et Risiken de facto, et engrés de la fonction des Nationsfonds, la recherche de la recherche du fonds et l'éthique de l'éthique des Nationsfonds. C'était le contenu de notre reportage. Je vous remercie à Marianne pour la discussion. Merci. Je voudrais vous présenter, les membres du panel. Une fois que je vous présente, c'est merci de penser à rapprocher les micros quand vous parlez ici dans la salle. On vous entend très bien. C'est pour nos amis qui sont sur Zoom. Alors, je commence avec Dominique Foré, membre du Conseil Suisse de la Science. Dominique, qui est professeure en économie et en management de l'innovation à l'EPFL et, comme nous l'avons entendu, un des co-auteurs de cette étude. Donc, bienvenue. Nous avons ensuite Philippe Müller, qui est Leiter, Leiter der Energieforschung et Cleantech beim Bundesamt pour l'Energie. Philippe, vous êtes aussi Beobarder de l'Eigenistique Forschungs-Energie-Kommission, donc la CORE. Annalise Egymane, vous êtes la directrice de l'InnoSwiss, l'agentur pour l'innovation. Nicole Schad, vous êtes la directrice de l'Union de l'Union de l'Union de l'Ewen et Christophe Kuffer, professeur à la l'université de l'Ostsie, pour la Cédulence-Sécologie, et présidente de TD-NET, le Sénatelier de la Transdisciplinaire. Voilà, alors, je voudrais bien commencer par toi, Nicole, à commencer. Je ne commence pas par ARPA ou DARPA ou tout le monde, mais cette autre Empfehlung de la SWR. La SWR regt la Rolle des interdepartementales Koordinationsausschusses, pour la Resort-Forschung activer à gestion. Comment tu peux-tu vous dire et comment tu peux-tu te dire ça? Je ne peux pas te dracer, c'est bon. Merci pour la invitation et aussi pour le Wissenschaftsrat, que vous avez eu ce thème mission de la science-orientation. C'est un thème, dans lequel nous spécons beaucoup de la discussion, national et international. Et c'est bon, que nous réfléchons aujourd'hui. Je veux dire, c'est une deuxième Empfehlung. Ressort-Stérkung, c'est des Ressort-Forschungsausschusses. Je me suis demandé, ce qui peut-on faire. En premièrement, nous avons fait que nous avons vu différentes activités, aussi dans les missions-d'indquels, en matière de recherche. Et nous aurons encore des exemples d'économies et d'économies et d'économies. En ce moment est la possibilité d'économie, une koordination à avoir, c'est correcte. Et c'est sûr que le Rösser-Forschungs-Ausschuss serait aussi le correcte organ. Parce que le Rösser-Forschungs-Ausschuss a la responsabilité du Rösser-Forschungs-Ausschuss a reçu, ces activités dans le Rösser-Forschungs-Ausschuss à koordinier. Il est aussi dit que le Rösser-Forschungs-Ausschuss ne s'amplit pas seulement des États-Unis, mais aussi des Réthiens. Le Réthiens et l'État, l'État, l'État et l'État, c'est-à-dire que nous pouvons faire un bon dialogue. Et je pense que, à la compétition de l'État, on peut dire que la coordination dans ce gremium peut-être encore plus. En contraire et cela n'est pas, et c'est bien, c'est pas, c'est que la Rösser-Forschung on neille d'automatique. Le Résser-Forschung a l'érité, c'est qu'on se dit, c'est que l'État, c'est la BFI-Forschung? L'écriture de l'État de la BFI-Forschung é Для de cette position c'est la Rösser-Forschung? Et quelle Functione l'État de l'État ? Mais je stoppe de l'État et je vous disais dire que la coordination et la coordination et les Réthiens, les Réthiens de l'État de la matière de l'État plus. peut-être une question de la question, est-ce que c'est un jour, en ressources en matière d'essentiel à la ressource-forsion ? Oui, la question est-ce que vous avez pensé avec ressources en matière d'essentiel à la ressource-forsion. Nous faisons déjà depuis des années. Il y a des états un étatifs de la recherche et il y a des états un étatifs de la ressource-forsion et tous les jours est une é cessation de la ressource-forsion et quel est l'intérêt de l'invier ? Je pense que c'est dans la forme d'un ARPA-Modell. C'est qu'on a un part de cette recherche d'un ARPA-Modell. Mais avant qu'on s'allongerait, je voudrais vous demander Annelies Eggemann. Nous avons l'écrité de la Flatchip-Initiative. C'est quelque chose que InnoSwiss déjà fait. C'est pas de l'inspirant du l'inspirant, mais c'est toujours pas pareil que l'ARPA-Modell. Pouvez-vous nous expliquer, qu'est-ce que l'on s'allongerait ? Merci d'avoir regardé cette discussion. C'est une question qui, je pense, c'est un vraiment intéressant. Nous savons tous, que l'on s'allongerait le Bottom-up-Ansatz est-ce que l'on s'allongerait très fort. Et nous, InnoSwiss, nous sommes encore une organisation et notre Vendroit est-ce que l'on s'allongerait et que l'on s'allongerait, que l'on s'allongerait pas très fort, mais que l'on s'allongerait pas seulement. Il y a également une thémensetzung que, ce qui existe, qui est-ce que l'on s'allongerait, avec les nationales Forschungsprogrammes. Mais il voulait aussi un peu cette direction. Et nous avons donc, auquel s'ils sont des compétents pour l'énergie à l'énergie, nous avons dit, qu'on voulait dans un thémens orienté, et nous avons créé les Flagships. C'est pas une Nachbédie de la SCCR. Ce n'est pas, ce n'est pas, mais c'est une thémens orienté, et c'est qu'on peut faire sur les thémens, que nous pouvons aussi förderer. Sont, parce que nous sommes dans le domaine des disciplinaires à l'école, comme c'est l'on s'allongerait, dans les Hochschules. Nous avons déjà trois, l'on s'allongerait. L'on s'allongerait, les solutions. La deuxième recherche était la plus, 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 la plus. et ont été inspiré et été influencé. L'année dernière, nous avons fait une troisième échecule, où on se parle de innovatifs dans une société netto-null. Nous faisons les Flaxchips, et c'est certaine le Unterschiede à ARPA, nous faisons les thèmes très breins. Nous faisons les chercheurs et les innovateurs, et aussi la Wirtschaft. Nous devons leurs projets, où elles sont aussi fortes et compétences. Dans la dernière Ausschreibung, nous avons à peu près de 50 projets, les 8 bestes. Nous voyons ici, qu'il y a beaucoup de Kreislaufwirtschaft ou les des Gebènes. Il y a des activités. Il y a des activités. Il y a des Berichts, il y a des HBS, il y a des HBS, il y a des SWEET-Programmes. Il y a des BF. Il y a des Ressor-Forschungsaussusses, il y a des HBS, il y a des HBS, il y a des HBS, il y a des HBS. Il y a des HBS, 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 ils y a des HBS. Il y a des HBS, il y a des HBS. ce qui s'est passé, il y a des HBS. une nouvelle Ausschreibung. Il y a des HBS et qu'il y a des HBS. c'est ça, ce que nous faisons maintenant, ne伊 y a des HBS. Mais pour les différences entre ARPA et Flagships, c'est sûr que notre thémenauswahl est beaucoup plus breiter, que ce qui était à ARPA. Et le deuxième problème est, c'est que nous faisons le cadre de l'innovation de l'innovation et de l'innovation de l'innovation, et à la gesamte Verwaltung, comme cela est déjà vu. Nous n'avons pas un programme manager qui dérange la Wahl et décide. Nous devons toujours trouver des décisions qui nous trouvent, si une question de l'innovation de l'innovation, par le gouvernement de l'innovation. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Merci pour l'invitation. Il y a quelques chaises libres là, mais en fait, il y a des gens qui devaient venir qui sont dans les bus de Manchester City. Moi-même, j'ai voulu rester, mais j'y suis. Ah oui ? C'est bon ? Bon, je ne répète pas le joke. Alors, vous avez vu le tableau là, de Azoulay, et on voit qu'il y a une case. Vous ne pouvez pas le remettre, le tableau ? C'est possible ? Donc, la case qui est top right, où la Suisse a beaucoup de programmes. Et au fond, ce sont des programmes de mission, donc où il y a une priorité thématique, comme flagship, voilà, c'est cela. Mais après, les chercheurs, ils sont vraiment libres, au fond. Et donc, moi, j'appelle ça des programmes un peu mous, au fond. Soft en anglais, c'est mieux que mou en français, mais c'est un peu mou, c'est pas trop top, c'est un petit peu top down, mais pas trop quand même. C'est un peu comme la bière sans alcool, au fond. Et alors, tout le monde aime ça, tout le monde aime ces programmes, parce qu'au fond, le coût pour le management n'est pas très prélevé. Lose management, little oversight, tout ça. Et puis, donc, les chercheurs, ils sont quand même libres. Et c'est pourquoi on a beaucoup de ces programmes. Et donc, dans le rapport, on dit que ce n'est pas suffisant d'avoir des programmes que dans cette case. Et deuxièmement, qu'il y a des risques de duplication, parce qu'effectivement, si les agences ont les mêmes thèmes et qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle, les chercheurs, ils vont probablement faire les mêmes choses, etc. D'où les questions de coordination. Donc, je soutiens ça absolument. Après, j'ai une vision un peu plus personnelle, donc qui n'est pas celle du Conseil suisse, qui est de se dire, mais au fond, nous, on dit que ces programmes, ils ne sont pas suffisants. Mais est-ce qu'ils sont nécessaires ? Est-ce qu'ils sont nécessaires ? Est-ce qu'ils sont nécessaires en Suisse ? Parce que je pense qu'il faut toujours bien regarder le contexte des institutions dans le pays où on crée des programmes comme cela. Et au fond, on est dans un système où la haute éducation et la recherche est quand même un niveau d'excellence. Et cet objectif de concentrer des ressources sur des thèmes prioritaires, en laissant libre ensuite les chercheurs de faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'on ne peut pas le remplir sans des décisions administratives sur les priorités ? Je m'explique. Je prends le cas de l'EPFL, au hasard. C'est une institution perméable aux grands problèmes sociétaux et elle est capable d'y répondre. Comment elle fait ? Les étudiants. Les étudiants, ils sont extrêmement conscientisés sur le climat, la durabilité, l'énergie. On ne parle que de ça. Donc, l'EPFL crée des programmes de master. Je parlais hier avec Tristan Maillard. On a créé en 10 ans une dizaine de programmes de master, durabilité, environnement, énergie, quantique, intelligence artificielle, etc. Donc, on recrute des professeurs pour ces programmes, les meilleurs, probablement. Et ces professeurs, ils font quoi ? Surprise, surprise, ils font de la recherche dans ces thèmes. Donc, en gros, la dynamique un peu bottom-up, spontanée des hautes écoles, si elles sont de qualité, elles permettent de répondre à ces problèmes, toutes seules, toutes seules, sans priorité administrative, etc. Et je dis bien, ça, c'est en Suisse. Dans d'autres pays où le système est peut-être plus dégradé, c'est plus difficile pour les universités de répondre à ça, au fond, à la demande sociale. Et c'est juste un problème. On écoute les étudiants, on voit ce qu'ils veulent et après, on construit ce qui se passe. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'au fond, tous ces programmes-là, ce n'est pas si évident qu'ils soient nécessaires. Dans un système comme le système suisse, où la haute éducation est très efficace et de grande qualité. Je voulais dire que je ne parle pas des NRP ici, parce que les NRP, pour moi, c'est plus des forums de discussion sociétale, etc. Et c'est un peu différent. Mais tous les programmes technologiques, moi, je pense, quand ils sont comme ça, un peu mous, un peu de la bière sans alcool, comme je dis, pas absolument top-down. Ce n'est pas évident que simplement le processus spontané des universités, les PFL et toutes les autres, n'y répondent pas déjà. En revanche, donc la case en bas, elle est vide. Et pourquoi elle est vide ? Parce que c'est beaucoup plus difficile, comme Mme Eggman l'a dit, parce que ce sont des programmes durs, là. Ce n'est pas mou, c'est dur, c'est absolument top-down. Ça demande un management très élevé du contrôle, de l'exécution et donc des managers de haut standing par rapport à cela. Et ça, les universités, elles ne peuvent pas le faire spontanément, ça. Parce que c'est par rapport à répondre à des problèmes spécifiques, très précis, à court terme, donc sur trois ou quatre ans, et qui exigent une coordination d'activité qui doit être très forte. Et ça, effectivement, ça demande des politiques telles que ARPA. Donc, c'est là où je pense que les programmes de mission doivent être et que les bons programmes de mission doivent être, parce qu'en Suisse, encore une fois, ceux qui sont dans la case au-dessus, bon, je pense qu'on peut le faire sans eux, grâce donc à notre système des écoles, etc. Et donc, en disant ça, je pense qu'il faut penser à des transferts de ressources. Parce qu'à un moment, il faut financer ARPA, si on fait un ARPA. Et donc, c'est un peu une conclusion qui est à... Enfin, c'est pas une conclusion, c'est un thème de discussion. C'est un thème, c'est un thème, c'est un thème. C'est un thème, c'est un thème, je neuw Aujourd'hui. C'est un thème, c'est un thème. C'est un thème, c'est un thème, déjà là aussi. Et par les Flashchips, c'est un thème, ils neunent en���ant les règles d'Innovationsförderance. D'hônia, c'est un thème, c'est un него Ce sont des gens qui sont vraiment pour l'utilisation de l'utilisation et qui finanient mindestens 40% de l'utilisation de l'utilisation. Et ils font ça uniquement, si ils ont des résultats pour les résultats, et ces résultats peuvent l'utilisation de l'utilisation. Et bien sûr, pour l'évaluation, on a besoin de l'utilisation, et nous verfolgerons très bien, si il y a été réellé ou si il y a des conditions de l'utilisation, il y a des conditions de l'utilisation, si on a besoin de l'utilisation, on a besoin de l'utilisation. Nous devons donc pas attention à la fin de l'utilisation. Mais je comprends, je suis là-bas, ARPA, ça va être sûrement avec une certaine main. Je dois aussi répondre à la question. Si on voit les conditions de l'utilisation entre l'utilisation et le top-down, et on voit les 38 milliards, que le ETH-Bereich obtient. Et si nous en nous sommes dans la question, les questions sont encore qui sont encore encore qui ne sont pas répondu. C'est pour moi la question, si vous faites toutes ces questions, pourquoi sont-ils all ces questions ? Si je regarde les choses avec la CO2-Speicherung, je n'ai pas de l'EPFL ni de l'ETH Zürich une réponse. Et nous devons nous donner la politique, la nous n'avons pas. ont. Et là, c'est fait, et c'est réveillé, ce qui s'est réveillé, ce qui s'est réveillé. Et je pense que, on peut déjà parler de compétence, mais je pense que, c'est besoin d'eux. Parce que, sinon, c'est aussi le processus politici, c'est un grand influence sur le système, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine approche de l'assurance politique, où la force est-il, et où nous avons des questions, que nous devons être répondu. Et je pense que, la bottom-up-forschung a sich sicher bewährt, et le gros part de l'assurance, c'est-à-dire qu'il est-il, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine approche de l'assurance politique. Et je pense que, si on a déjà un petit, peut-être un petit peu plus de l'assurance, mais nous sommes en train de jouer dans chaque consorcium, nous avons maintenant six ou huit, c'est-à-dire que nous sommes en train de l'assurance, c'est-à-dire que nous avons très difficile, nous avons très difficile, vous avez des compétents qui ont des compétents, et c'est-à-dire que nous avons fait des compétents, et c'est-à-dire que nous avons un petit peu plus de l'assurance politique, c'est-à-dire que nous sommes très intéressants. et aussi au top-down de plus de résultats. La tendance est déjà, que les gens de plus de même faire, si elles ne sont pas geführt. Je voudrais très bien à ce thème de suite après. Comment dirigerent ces projets ou ces programmes sont ? J'aurais aimé de Christophe nous avons gelesen dans le Bericht. Les NFPs, les nationales Forschungsprojekte, sont transdisciplinaires. Les Flagships sont transdisciplinaires. C'est aussi le ARFA-Pilot, dont nous parlons, il est aussi fort. C'est-à-dire que l'on a un peu harte et très importants. Mais aussi transdisciplinaires. C'est-à-dire que transdisciplinaire quelle est-à-dire que l'allgemeine, je disais, c'est-à-dire que l'orienté, l'orienté, l'enlant de recherche ? Et comment vous avez de votre minha solution ? Et comment vous avez de votre recherche, que les l'améliquins ne peuvent participer ? Quelles en l'améliquins nécessaires ? Comment vous vous est-ce qu'il y a ce grand, mais aussi un engeri concept ? Oui, merci pour cette question et que nous sommes ici au TEDENET au sein de l'akadémie à ce podium. Dans cette question, il y a déjà la question de Translésibilité, c'est un Begriff qui a beaucoup de définitions et de l'économie. Peut-être que je peux commencer par deux ou trois mots pour dire, où le TEDENET a l'écriture, parce qu'il y a ce 20 ans, car ça a directement avec mission-orienté de la recherche. La TEDENET a l'écriture des années 90, en tant que des grandes infrastructures de l'environnement et de l'économie, comme une grande grande expérience de la recherche de la haute. C'est un peu de l'économie, missionsorientiert agièrent. Il y a des départements à différentes universités ou à des départements comme ici en Berne, le département ETA, l'Unwelt. Et il y a aussi un gros missionsorienté des Forschungsprogrammes, le SBP l'Unwelt. Et au final des années 90, j'ai pensé, maintenant on a cette missionsorientée décade. C'est-à-dire que nous avons l'adapté ? C'est-à-dire que la programmation de l'Unwelt, c'est-à-dire que nous devons l'adapté. Et d'aim est l'adapté. Nous sommes maintenant 20 ans et avec les missionsorientées et de la recherche, qui ne fonctionne pas. La questione est, je dirais, c'est la question de l'Université, c'est-à-dire qu'on a une de l'Université. Nous avons besoin de la recherche, qui se orientait à des grosses sociétés de la responsabilité, qui s'occupe de l'académie qui fait une transdisciplinaire collaboration et aussi un transformatif. Et je dirais, qu'il y a l'air, c'est qu'il n'est pas facile. Transdisciplinité heisst pas, qu'il n'est pas facile, qu'il n'est pas facile de participer. Il y a des espagnons de l'académie, qu'il n'est pas facile. Il n'y a peut-être pas une réponse à des points. Il n'y a peut-être qu'il n'est pas facile, mais je veux dire sur la question de l'académie, parce qu'il n'est pas facile. La question de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie Une grosse Herausforderung est, et il y a un espagnons de l'académie avec ce mot de mission ou avec cette idée du monde flug, est, qu'il n'y a aujourd'hui des programmes de l'académie, qui n'ont pas de l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. On doit travailler avec des gens, avec les gens ne travaillent pas normalement, qui n'ont pas la même l'académie de l'académie de l'académie de l'académie. Une de la grande Herausforderung est, comment ça fonctionne. D'à ce que je suis, que je suis, que je suis d'écoute, que j'ai beaucoup d'écoute des gens de l'académie de l'académie de l'académie, que je m'assure que je suis en train de l'académie. La question est de la question, comment on a ces très efficaces, 3-4 ans orienté des programmes. Parce que ce qui est donc, c'est la question, qui est la mission, qui est-ce qui, où est-ce qui, où est-ce qui, qui est-ce que ce qui n'est pas encore plus à l'écriture du programme ou que ça va se terminer dans le programme. C'est une des points de la connaissance de la Transdiscipline. Comment on va avec cette dynamique, et que ça doit être repressif, et qu'il y a ce feedback, qu'il y a une nouvelle question, probleme structurisation. Merci. Oui, si tu peux faire la transition. Sinon, pour moi, la transition me paraissait plus vers des questions plus concrètes. Mais est-ce qu'on est encore dans la définition des missions ? Oui, OK. Dans l'idée que ces missions sont absolument nécessaires. Parce que tu nous as expliqué que tout plein de programmes qui existent aujourd'hui ne sont, à ton avis, pas nécessaires. Mais en même temps, j'attends toujours la démonstration que Afra est nécessaire. J'ai compris qu'il n'existait pas en Suisse, ça, oui. Est-ce qu'il est le conseil ? Merci, Marianne. Quand j'ai pris l'exemple de l'EPFL, c'est parce que je suis à l'EPFL, mais c'était pour toutes les universités. Je veux dire, à l'UNI, l'Université de Lausanne, ils ont aussi cette dynamique. Et les phares Horschul aussi. Ça veut dire que c'est tout le système des hautes écoles et de la recherche en Suisse qui est perméable aux enjeux sociétaux et qui est capable d'y répondre avec des nouveaux programmes, des professeurs compétents et donc une concentration de ressources sur ces thèmes sans besoin, encore une fois, d'administrer des priorités. Donc, je ne voulais pas parler juste de l'EPFL. C'est vraiment tout le système. Après, comme je suis un économiste, moi, je me dis toujours, au fond, est-ce qu'on peut prouver, et en fait, on ne peut pas prouver que tous les programmes qui sont là, si on n'avait pas ces programmes, on aurait à peu près la même situation. C'est-à-dire que, justement, il faudrait un contrefactuel, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas avoir. Mais la question que je posais, elle était là. Alors, il y a des exceptions parce que la recherche des départements, par définition, elle est mission-oriented. De toute façon, le département de l'énergie, il a des thèmes sur l'énergie. Donc, on ne peut pas contester ça à partir du moment où il y a une décision que les départements ont des missions de recherche. C'est donc top-down, mission-oriented. Et le problème, c'est sans doute le management de cette recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus dans la case inférieure, plus de management, plus de monitoring, etc., etc. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas évident. Et pour finir, un autre point dont je voulais parler, c'est que les politiciens, enfin les policy makers et les managers de programmes, ils ne réfléchissent pas tellement au coût du fait que les chercheurs vont dévier leur recherche. Parce qu'un chercheur, il est logiquement libre, c'est ça l'idée, libre de chercher, de trouver. Là, on dévie sa recherche pour répondre à une priorité. C'est ce que les Américains appellent Directional Adjustment Cost. Et ces coûts, il y a très peu d'études là-dessus, mais il y a des études sur le NIH, National Institute for Health, où on compare le coût de la recherche libre, d'une subvention de la recherche libre, et le coût d'une subvention d'une recherche thématique. Et les subventions de recherche thématique, le coût est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on paye, donc vous payez, on paye le fait que les chercheurs y, etc., switcher, right ? Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, et on ne réfléchisse pas assez, on réfléchit toujours aux bénéfices des missions, ça va être bien pour la société, on ne voit pas trop les coûts. Et ça, c'est des coûts qui sont importants. Et donc, à mon avis, pour finir, il faut faire des missions là où vraiment on peut avoir un impact. Donc, j'ai dit que je suis sceptique avec les programmes du haut. En revanche, ARPA, c'est clair que le coût de ARPA, il est élevé, parce que là, il y a du monitoring, du management très fort. Pourquoi faire, Marianne ? Pour résoudre des problèmes très, très spécifiques. C'est plutôt des problèmes technologiques où, effectivement, on a une cible. Donc, Mme Eggieman parlait de flagship ou d'Assise Zerbarita, donc des thématiques quand même très, très larges, comme la société zéro carbone, etc. Là, c'est des programmes extrêmement précis. Je vais résoudre ce type de problème et je vais créer le programme. Donc, l'agence va créer le programme, va le surveiller. Il va surveiller l'exécution, etc., etc. Ça en trois ans. Et ça, à mon avis, c'est différent de tout ce qu'on a là. Et ça, ça vaut peut-être le coup. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Es peut-être, Nicole, tu veux-tu avoir ces questions-frages ? Oui, donc, c'est un cas, 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 c'est un cas. C'est un cas, c'est un cas, c'est un cas. C'est un cas, c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas. C'est un cas, c'est un cas, c'est un cas. C'est une question, c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas. donc on ne dit pas les États-Unis, les États-Unis, les sciences de la recherche, mais c'est pas un interesse de l'interesse de la recherche. La recherche est principalement intéressante de l'excellence. Il faut publier, il ne faut pas avoir beaucoup de vos besoins, où et où en matière d'éducation. Je pense que nous devons nous demander la question de la recherche, que la mission est en général moins la recherche de la recherche, « Mission » heisst « stärker orientiert an gesellschaftlichen Herausforderungen, an politischen Herausforderungen, an ökologischen Herausforderungen. Aber die Wissenschaft per se ist nicht primär interessiert an missionsorientierter Forschung. Ausser es gibt Mittel, und dass sie sich strategisch aufstellen. Und da möchte ich nur noch einen Punkt sagen zu den NFP. Die NFP sind ein gutes Instrument, die bottom-up und top-down gekoppelt funktionieren. In der Regel kommen die Themen ja bottom-up. Es wird dann diskutiert, welche Themen sich eignen für dieses Programm, das fünf Jahre ausgerichtet ist, das wichtige gesellschaftliche Herausforderungen adressiert. Aber ich würde auch hier nie von Missionen reden, sondern es sind gesellschaftliche Herausforderungen, die wir zu lösen haben. Und die Wissenschaft kann einen Beitrag dazu bringen. Am Schluss gibt es eine politische Entscheidung. Das ist das freie Format. Und dann haben wir während Covid gesehen, dass der Bundesrat direkt NFP lanciert hat. Aber das hat mit der Krisensituation, mit der Pandemiesituation zu tun gehabt, dass er gesagt hat, er kann dieses Instrument auch nutzen, für ganz kurzfristige Anliegen. Aber Mission ist für mich sehr hoch angesiedelt, sehr weit weg. Und von dem her ist das Beispiel der Energieprogramme ein gutes, weil dort haben wir die Bundesratsstrategie 2050. Und die Frage ist doch, wie kommen wir dahin und wie etablieren wir, dass wir sinnvolle Projekte auf den Weg setzen. Darf ich gerade rückfragen, wie parat wäre der Bund, ein Großprojekt zu lancieren, das vielleicht auch mal scheitert, weil es so konkreter definiert wurde, mit wirklich KPI und so. Also Warp Speed, das war nicht ARPA, aber das ist diese selbe Idee, dass die öffentliche Hand wirklich alles tut, damit man ganz konkret am Schluss sagen kann, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht. Und ich denke, in der Idee von ARPA steht schon die Idee, dass etwas riskant ist, dass nicht nur die Unterprojekten von einem Programm könnten scheitern, sondern auch das ganze Programm könnte nach drei Jahren als gescheitert definiert werden. Also in meinem Verständnis. Also ich habe jetzt wieder das Mikro genommen, weil das gesagt war, der Boom. Aber ich meine, Annelies hat nachher sicher auch noch Rückmeldungen oder auch BFE. Generell, ja, wir haben Beispiele. Wir haben das Flagship-Beispiel von DREPFE, Human Brain. Ist das ein Erfolg? Nein, es wird jetzt gestoppt, es wird jetzt eingestellt. Aber man kann auch nicht sagen, es war ein Misserfolg. Es war einfach, und das ist für mich eigentlich eine klassische Missionsorientierung. Die Ziele waren so hoch gesteckt und alle haben gesagt, sie sind verrückt, das geht gar nicht. Und vielleicht waren sie ein bisschen verrückt und sie haben etwas ausprobiert. Und in Teilbereichen haben sie sicher wichtige Ergebnisse erzielt. Aber das Programm ist in den USA auch gescheitert. In der Schweiz will man nicht weiterfahren. Europa hat vielleicht erfolgreicher gearbeitet, ich weiss es nicht. Aber das wäre ein Beispiel, da hat man über zehn Jahre 120 Millionen investiert. Am Schluss muss man nüchtern sagen, okay, was bleibt. Ja, ich glaube, es gäbe da schon einige Beispiele. Ich glaube, wir müssen als Bund immer aufpassen, und da hat Innovation oder Minuswiss auch mehr Möglichkeiten, aber als Bund müssen wir aufpassen, dass die Mittel nicht leichtsinnig eingesetzt werden. Also Risiko in einem engeren Rahmen ist denkbar. Aber in der Regel, da gebe ich schon recht, haben wir wenige Instrumente, die wirklich auf Risiko ausgerichtet sind. Auch der Nationalfonds hat in letzter Zeit auch ein paar beinere Programme aufgestellt, wo er sagt, das finanzielle Risiko ist dann high risk. Aber das finanzielle Risiko ist relativ gering und das ist ein Testfeld und das möchte er auch ausprobieren. Ein kleines Tippes, ich weiss nicht, ob Minuswiss auch solche Ansätze hat, aber es gibt die schon. Vielleicht, wir kommen auf Minuswiss zurück, vielleicht, wir sind in der Diskussion über Akzeptanz und Machbarkeit. Und ich möchte gerne Philipp fragen, weil du bist gewohnt, also im Rahmen der Resortforschung oder auch in dieser Energieforschungskommission, mit Schweizer Forschenden zu arbeiten. Also wie bereit sind die Schweizer Forschenden, sich dirigieren zu lassen, also das Projektmanagement abzugeben und uns vielleicht dir oder einer europäischen Figur von einem Projektmanager abzugeben, der vielleicht nach drei oder sechs Monaten sagt, das Projekt, ich will erstmal alle Daten, jede drei Monate und nur so kann ich sehen, ob das Projekt gut läuft. Und übrigens, dieses Projekt wird jetzt eingestellt. Das ist etwas, das wir in der Schweiz noch nicht kennen. Also die Bereitschaft ist schon da, dass die Forscher tatsächlich sich auch einer Mission annehmen können, weil sie sehen ja auch, eben wie er auch gesagt hat, sie sehen ja auch, wo die gesellschaftlichen Probleme liegen und die Forscher sind sehr, sehr stark bereit, auch da mitzuarbeiten. Es ist halt dann immer die Schwierigkeit mit der Publikation, oder? Es ist dann da, muss man aufpassen, dass es nicht die Flucht nach vorne ist, oder? Weil vielfach ist es dann so, dass man, wenn es dann darum geht, das wirklich auf den Boden zu bringen, wenn es dann gegen Ende geht, dann wird es dann schwieriger. Oder am Anfang, wenn man da die Grundlagen erarbeitet, ist sehr viel Enthusiasmus da, aber irgendwo ist es dann die Schwierigkeit, wenn es darum geht, dann pragmatisch das auf den Boden zu bringen. Die Frage. Und ich glaube, wir müssen auch nicht, also eben, es braucht ja bottom-up und top-down. Ich glaube, wenn das eine nicht da wäre, ich glaube, es ist nicht eine Konkurrenz. Weil, was wir auch sehen, wir haben sehr gute Forschung bottom-up. Aber für das Land, für die Gesellschaft ist es auch wichtig, dass man diese Resultate miteinander verbinden kann. Also wir sprechen jetzt mit SWEET. Ein Mehrwert, den wir auch bringen, ist zum Beispiel mit der Koordination der Szenarien. Wie wollen Sie sonst vergleichen, wenn Sie eine Studie haben, die sagen, es braucht kein Netzzubau? Da kann ich als Bund nichts sagen. Also ich glaube jetzt zur Studie, ich mache kein Netzzubau. Das ist gefährlich. Also es braucht auch der Bund, der mal hingeht und sagt, also jetzt, wie sehen die Szenarien auf? Welche sind stabil? Weil es gibt Szenarien, also man weiss es ja nicht, aber dass man hingeht und sagt, ja, welche von all den Szenarien, welche laufen, konvergieren und welche sind high risk und welche nicht? Dass man dann auch die Entscheide so fällen kann, dass man die, auch das Risiko ein bisschen ausschliessen kann. Und da hilft es natürlich uns schon, wenn wir dann auch top-down sagen können, also es gibt diese vier, fünf Szenarien, die für die Schweiz relevant sind. Man kann über alles diskutieren. Kernkraft, Laufwerke. Da muss doch jemand auch sagen, was sind jetzt die Szenarien? Da kann jemand kommen, es werden abgestellt. Die anderen sagen 80 Jahre oder auch ganz andere Szenarien. Die weiss man heute nicht und trotzdem muss man dann irgendwo die Sachen vergleichbar haben. Ich glaube, da kann schon auch ein Programm mithelfen, dass man für die Gesellschaft dann Wege aufzeigt und Szenarien, die dann vielleicht auch der Gesellschaft etwas Sicherheit geben und Visibilität. Weil das fehlt auch viel dann in der Debatte, dass man dann sagt, ich weiss es ja nicht, ich höre alles. Ja, zu diesem Risikokonzept oder den kulturellen Unterschied vielleicht zwischen den USA und der Schweiz etwas sagen. Ja gut, ich denke, diesen Unterschied gibt es schon. Also wenn ich auf unsere Förderung blicke, Innovationsförderung ist per se auch risikobehaftet. Also wir können natürlich, wenn wir ein Projekt erfüllen, nie sagen, kommt das jetzt gut oder kommt das nicht gut. Dafür machen wir Wirkungsanalysen, um zu sehen, wo haben sie Erfolg, wo wird dann in unserem Fall auch etwas wirtschaftlich umgesetzt, wo gibt es einen Mehrwert, also wir sollen ja volkswirtschaftlichen Mehrwert schaffen mit unserer Förderung. Also das prüfen wir auch und da müssen wir natürlich sagen, da gibt es viele Projekte, die nicht zum Fliegen kommen. Das ist normal. Was wir aber sehen, es gibt natürlich Learnings auch aus Projekten, die nicht erfolgreich sind. Also die Zusammenarbeit ist da, man sieht, dass der Weg, den man einschlagen wollte, nicht der richtige ist, dass man anders vorgehen muss. Das sind alles Erkenntnisse, die auch weitertragen und ich denke, die sind eben auch wichtig und die muss man auch wertschätzen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Und teilen, also nicht nur wertschätzen, sondern auch nach aussen teilen. Absolut, absolut, genau. Und bei den Flagships ist es so, ja, also es gibt dort eine Themenbreite und das ist auch gewollt von uns. Aber was wir dort auch wollten, ist eben die Zusammenarbeit, möglichst transdisziplinär, möglichst eine systemische Sicht einnehmen und uns ein Problem, eine Herausforderung gesamtheitlich anschauen und nicht nur von einer Ecke her. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Ich meine, die ersten Projekte, die sind 2022 gestartet. Also wir machen jetzt die Midterm Reviews und werden dann sehen, wo wir stehen. Also das ist eine Frage, die wir im Moment einfach noch nicht beantworten können. Aber ich glaube schon, dass es da in diese Richtung geht. Und wir haben auch gesellschaftlich viel mehr Akteure drin, als wir das in einem gewöhnlichen Innovationsprojekt haben. Und ich denke, das ist sicher ein guter Ansatz. Genau, aber sonst Risikobereitschaft. Also wir sehen das vor allem bei den Startups, dass da natürlich auch Unterschiede bestehen. Also wenn wir unsere schweizerischen Startups vergleichen mit denjenigen in den USA, sehen wir schon, dass bei uns eher zweimal überlegt wird, ob man das Risiko jetzt geht und wohin man strebt und wie hoch man sich die Ziele setzt. Und da denke ich, da gibt es schon kulturelle Unterschiede zu den USA, ganz bestimmt. Ganz herzlichen Dank. Also ich, wir hätten noch genügend weitere Fragen auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem rumschauen und genau, vielleicht Pierre Villa vom SNF das Wort geben. Gibt es ein Mikrofon für den Pierre und auch im Chat, falls es Fragen gibt? Vielen Dank. Informationsprojekte. Vielen Dank. qui sont très appliquées comme nanomaterials, par exemple. Il y a deux ou trois imprécisions dans le rapport peut-être à corriger. Ma question, c'est plutôt par rapport au modèle ARPA, puisque c'est le principal objet du rapport. C'est censé s'occuper ou s'adresser des questions qui sont fondamentales pour la société de demain et répondre rapidement avec des solutions technologiques. Il me semble que toutes les questions qui se posent, que ce soit climatique ou d'énergie, demandent une diversité des types de recherches, des types de disciplines qui ne semblent pas être possibles dans l'approche ARPA. Alors, soll-je les besoins? La question est, comment sont ces grands challenges, qui sont souvent très, très broad, comment sont-ils ensemble avec un fokussé, schnell, très dézidieux ARPA-Ansats? Si vous pouvez répondre. Merci. Encore une fois, là, on a mis les NFP dans la case de haut droite. Je pense que l'NFP, j'étais huit ans à la division 4. Donc, ont vraiment une fonction de forum sociétal, au fond. pas que, mais aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas substituable. Donc, il faut garder ce type de choses. Maintenant, un NFP, je me souviens, qui est centré sur un développement technologique, je pense que c'est plus problématique par rapport à ce que j'ai dit, parce que précisément, ARPA, à mon avis, est pertinent pour les développements technologiques, c'est-à-dire pour des cibles vraiment très précises, très détaillées, avec des guidelines, des milestones, etc., etc., et un monitoring très fort. Je ne sais pas, un thème comme la mobilité durable, un thème large comme ça, ça ne marche pas pour ARPA. Ça doit être beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique, et je pense qu'on en a besoin. Et l'ancêtre de ARPA, c'est quoi ? C'est The U.S. Office of Science and Technology durant la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fait exactement ça, je veux dire, alors absolute top-down, concentré, tous les chercheurs, etc., et ils ont inventé ça, ça, ça et ça, des choses d'ailleurs effroyables, mais ils ont tout inventé en trois ans. ARPA, c'est ça. Donc, ça peut être pour, je ne sais pas, moi, Suzanne, qui est là, disait, je ne sais pas, un problème sur nos lacs, un problème sur les glaciers, etc., où vraiment, on a quelque chose de spécifique à développer, c'est ça, ARPA. Et ce n'est pas pour des thèmes plus larges, plus sociétaux, etc. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête pour en garder l'efficacité. Merci. Je pense qu'il est antwerth Ontario, qui n'ont pas répondu, je pense que Pierre est un point très important. Et nous avons eu le mot, que ARPA est l'innovation et la recherche du 20. Jahrhundert. Et donc, il y a beaucoup d'entre nous ont une grande expérience, qui nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons très fokussé l'innovation et l'externelé, c'est notre fachbegrip. Les questions sociales, les cultures et écologiques. Et nous devons nous demander, si nous devons cette forme d'innovation pour les problèmes du 21. Jahrhunderts n'ont pas. Le mot système de l'innovation est, je pense, un très important. Et la question est, si les ARPAs peuvent être développés, qu'ils ont un système de l'innovation et aussi de l'innovation ? Parce que l'innovation, c'est que l'innovation n'est pas d'innovation, qui ne peut pas d'innovation, mais aussi de l'innovation de l'innovation. Le mot système de l'innovation, c'est que l'innovation, c'est que l'innovation, c'est que l'innovation. L'innovation, c'est que l'innovation de l'innovation, c'est que l'innovation, c'est que l'innovation. Mais sociale innovation, c'est une autre Form de l'innovation, c'est que l'innovation, c'est que l'innovation, c'est pas d'innovation. Je pense que cette question est une très certaine, si l'on développe. Je trouve ce qui est très important, car l'innovation est très concret, très fokussée. Tu as dit, c'est aussi, c'est à une technologie orienté. Pour moi, c'est l'innovation, c'est à dire, que l'innovation de l'innovation, c'est que l'innovation n'est pas été disponible, mais c'est unabîs de l'innovation, c'est unabîs de l'innovation, c'est unabîs de l'innovation, c'est unabîs de l'innovation, et d'innovation, c'est automatiquement, que les différentes communautés se conflisent. Si nous nous concentrions sur les problèmes de l'innovation, c'est qu'on fokussée, risquée, une très importante disziplinarité. et cette Wertschöpfungskette, diese Übersetzung eigentlich in die Anwendung zu verlieren. Wo ich den grossen Vorteil sehe von einem missionsorientierten oder nachher ARPA-Ansatz ist natürlich, dass sie auf die Anwendung ausgerichtet sind ganz gezielt, dass ein Programmmanager, ich meine alleine oder eine Managerin alleine entscheiden könnte, in welchen Themen man forscht. Es ist sehr konträr zu unserem heutigen Wissenschaftsverständnis, also NFP ist eine Leitungsgruppe, es gibt ein Gremium, da wird diskutiert. Ich fände es als Pilot oder als Idee mal interessant, aber man muss dann schon genau anschauen, was macht man allenfalls kaputt, wo stösst man auch an Grenzen, findet man die Leute, die dann wirklich diese Programme leiten und letztlich ist es eine politische Frage, wie viele Mittel will man in die freie Forschung setzen und wie viel in die Themen orientierte oder dann missionsorientierte. Also wenn ich nur zwei Ergänzungen machen kann und zu anderen Punkten noch eine Brücke schlagen kann, also diese Anpassungskosten sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in Transism immer wieder entdecken und dort könnte ich als etwas positiver Punkt sagen, da haben wir in den letzten 20 Jahren in der Transismalität sehr viel gelernt. Wir wissen, wie man Leute ausbilden kann, damit sie das sehr schnell und effizient machen. Wir haben Methoden, um das effizient zu machen und wir haben auch Fachleute, die wir ausbilden, die solche Prozesse begleiten können. Das heisst dann, dass man eigentlich zunehmend auch bei komplexen Herausforderungen ARPA-ähnliche Projekte machen kann, weil wir viel gelernt haben. Und etwas, was ich einfach kurz sagen muss, als jemand, der in der disziplinären Forschung gearbeitet hat und in der transdisziplinären orientierten Forschung, es kam immer wieder so ein bisschen, ja, die orientierte Forschung ist die langweilige Forschung und die Grundlagenforschung und die spannende. Wer mal in der Grundlagenforschung Disziplin gearbeitet hat, weiss, dass es da manchmal extrem langweilig zu gehen. Nach drei Jahren ist immer noch das gleiche Komma zur Diskussion. Und in der transdisziplinäre orientierte Forschung ist extrem kreativ und spannend und da muss man sehr ambitioniert sein, um dort mitzuarbeiten. Also diesen Punkt würde ich etwas zurechtschieben. Okay, ich sehe eine Frage bei Mufit Savo. Vielen Dank. 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 Harpa. Harpa. Vielen Dank. 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 c'est vraiment très libre donc c'est vraiment just a little bit of top down et d'autres où il y a plus de monitoring over site etc déjà donc il faudrait que chacun se place sur cet axe maintenant je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis au sens où effectivement quand la compréhension de ARPA made in US c'est donc le recrutement de managers externes au fond aux agences qui viennent au hasard c'est le dean de engineering science à l'EPFL c'est à dire vraiment le haut standing il rigole mais alors le dean de engineering science à l'ETH Zurich donc c'est vraiment le haut standing qui lui permet de créer un programme selon sa vision selon ses idées avec le réseau d'équipe qui veut et qui va contrôler son exécution et ça on l'a pas on l'a pas tous les managements de programmes sont faits de façon interne alors ça je ne m'y connais pas la qualité des gens la qualité des staff etc c'est pas le problème le problème c'est cette venue de l'extérieur ce qui crée plein de problèmes en fait notamment culturel comme on en parlait juste avant la tradition aux Etats-Unis de passage comme ça public-privé pour un certain moment etc avec des équivalents de salaire par exemple il faut bien parler de ce qui est important je ne pense pas qu'on l'ait ici donc il y a vraiment des boundary conditions qui sont assez compliquées mais la différence elle est vraiment là c'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut qu'on a des programmes en suivi ce qu'ils sont dans la case du bas mais on n'a pas les moyens actuels de vraiment exprimer ce que ça doit être après sur les budgets si tu veux alors ça peut être 5 millions ça peut être 10 millions je ne sais pas ça dépend vraiment des objectifs il me semble que la question du budget est quand même très très importante oui oui bien sûr parce que si on veut effectivement avoir donné la possibilité à ce manager je dirais d'avoir suffisamment de flexibilité on ne peut pas donner de la flexibilité avec 3 millions je m'excuse mais 3 millions sur 3 ans ou 5 ans ça ne donne absolument aucune flexibilité je dirais que le conseil suisse de la science a été peut-être un peu trop timide pour un projet pilote comme ça il faudra vous demander je ne sais pas moi 20 millions parce qu'on demande combien on n'a rien demandé je pense qu'il était quand même dans les réflexions allez 50 50 50 mais pas plus c'était peut-être le nombre de millions qui circulaient dans les couvoirs oui oui d'accord c'est le problème de la Suisse ce que je veux dire par là c'est que si effectivement on continue l'idée je pense qu'il faudra quand même une somme qui dépasse la nation la Suisse n'est à disposition des projets normes sinon ça fait pas sens oui oui non ça fait pas un projet de l'insor absolument oui oui je pense que je pense que Nous avons maintenant un peu parlé de la koordination. Wir haben über die missionsorientierte und die freie Forschung gesprochen. Es fragt sich dann, wo wir wie viel Koordination brauchen. Bei der freien Forschung haben wir häufig wettbewerbliche Ausschreibungen, wo wir uns auf Spitzenforschung, auf Exzellenz konzentrieren wollen. Und bei der missionsorientierten Forschung geht es um gewisse Fragestellungen. Das hat beides natürlich seine Vor- und Nachteile. Bei der freien Forschung ist es schon so, dass gewisse Fragen, die gesellschaftsrelevant sind, die werden angegangen, aber auf der anderen Seite bleiben dann auch Lücken. Das heisst, es bleiben Fragen übrig, wie Philipp das gesagt hat, die dann nicht behandelt werden. Und dort stellt sich die Frage, wo brauchen wir wie viel Koordination mit Koordination. Können wir auch sicherstellen, also wenn wir den grossen Bereich versuchen, ein bisschen zu koordinieren, können wir sicherstellen, dass die wichtigen Fragen auch beantwortet werden. Das kann man dann viel weniger wettbewerblich machen, natürlich. Aber dort braucht es auch, wie das am Anfang erwähnt worden ist, vielleicht eine Koordination zwischen der missionsorientierten Forschung. Und das nicht nur aus Sicht derjenigen, die diese Forschung ausschreiben, sondern auch aus Sicht der Forschung. Oder wenn man dann drei oder vier Programme hat, da haben wir viele Rückmeldungen bekommen. Aus der Forschung, wenn es drei, vier Programme zum gleichen Thema haben, müssen sie vielleicht vier verschiedene Eingaben machen, in vier verschiedenen Formaten und vier verschiedenen Kombinationen. Das kann das sehr schwierig machen. Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich würde sagen, für die freie Forschung, Projektforschung, ist das gegeben, weil ein Forschender sich immer so orientiert, dass er in eine Lücke stösst. Das muss zwingend so sein. Die Frage ist nachher, wie koordiniert man das Wissen untereinander? Wir haben Beispiele aus der Medizin mit diesem Cochrane, die Metastudien machen, die dann diese Einzelstudien nehmen und schauen, wo sind jetzt wirklich die dringenden Themen aus der klinischen Forschung adressiert und wo gibt es noch Lücken, um wieder Hinweise zu geben für die Einzelprojektforschung. Wenn wir von Programmen reden, dann sollte schon im Programm innerhalb eine Koordination erfolgen. Beim NFP ist das der Fall, dass man über Module ausschreibt und dann schaut, für welche Fragen braucht es welche Projekte in diesem Programm. Aber wenn es dann um die Programme untereinander geht, und das ist ja das, was Sie ansprechen, gerade im Energiebereich, das haben wir gesehen, da hat ja auch die Corée uns diesen Brief verschickt und gesagt, hey, passt auf, das sind zu viele Aktivitäten. Gleichzeitig, die Forscher wissen gar nicht mehr, wo sie ihre Gesuche einreichen können, beziehungsweise die haben gar keine Kapazitäten mehr. Das hat für mich, ökonomisch gesprochen, den Eindruck hinterlassen, wir haben zu viel Geld im System zu den gleichen Fragen, die wir besser behandeln würden, wenn stärker koordiniert wird. Und koordiniert meine ich jetzt nicht nur thematisch, es kann ja durchaus sein, dass das BfB Kohls macht und InnoSwiss Kohls macht, aber wenn die in anderen TRL-Stufen stattfinden, dann ist es einfach wichtig, dass man diese Reihenfolge auch aufeinander abstimmt, dass man sagt, vielleicht zuerst die Erkenntnis aus der Grundlagenforschung, die nachher in die Anwendung gehen. Aber da kann es durchaus sein, dass man zum gleichen Thema forscht, aber eben mehr in der Anwendung oder mehr in den Grundlagen. Und wir sind, wie gesagt, vom Rösser-Forschungsausschuss dran, diese Koordination zu intensivieren. Und wir haben jetzt viel von der Energie gesprochen, aber es ist klar, Digitalisierung und auch die Gesundheit, das sind diese grossen Querschnittsthemen, wo auch die grossen Herausforderungen sind. Das sind viele Aktivitäten und da könnten wir besser aufgestellt sein, wenn wir vielleicht auch Überblickdarstellungen hätten, wenn wir gemeinsame Portale hätten, wo diese Ausschreibungen stattfinden, wenn die Prozesse so weit möglich nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch aufeinander aufgestimmt sind. Aber eben, man muss grundsätzlich, dass seine Koordination dann auch funktioniert. Ich glaube, der Bedarf, dass Koordination da ist, der haben wir jetzt erkannt, dass es in verschiedenen Dimensionen koordiniert werden muss, thematisch, aber auch auf der Zeitschiene. Das haben wir jetzt erkannt. Jetzt müssen wir einfach so die Prozesse und die Governance der verschiedenen Akteure auch übereinstimmen, dass das dann auch tatsächlich funktioniert. Ich glaube, da ist dann auch eine Herausforderung, weil jeder hat seine eigenen, natürlich berechtigten Anforderungen. Unabhängigkeit muss gewährleistet sein, weil eben da kann dann nicht der Staat kommen und sagen, jetzt machen wir das. Also das sind dann eigentlich die Detailfragen, die dann auch schon auch geregelt werden müssen, wo die Herausforderungen stecken, oder? Also das vielleicht nur noch Ergänzung zur Funktion des Rösserforschungsausschusses. Das ist kein Entscheidgremium, sondern es stellt sicher, dass Koordination erfolgt. Aber die Förderorgane wie Inos, Wies und SNF oder der RETIA-Bereich oder die Rösserforschungsämter sind nachher für ihre Programme und Entscheide verantwortlich, weil sie müssen sie auch über ihre Departamente beantworten. Ja, ich hoffe, Sabine n'entend nicht. Ja, ich hoffe, aber in allen Rösserforschungsausschuss, Conseil Suisse, on a toujours une recommendation qui est sur la coordination, toujours une meilleure coordination. Mais ici, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment le prix à payer. Si on veut garder tous ces programmes dans la case du haut, c'est le prix à payer. Et ce n'est pas dans le rapport, il n'y a pas les interviews dans le rapport, mais on a eu des cas, des exemples de vos agences où véritablement une agence a informé l'autre qu'elle allait lancer un programme là-dessus en anticipant une complémentarité et puis il n'y a pas eu de complémentarité. Et donc de la duplication, etc., etc. Donc c'est vraiment basé sur des faits concrets. Merci. Nur kurz zur Koordination. Ich glaube, etwas, das wir ein paar Mal so ein bisschen gesehen haben, ist, dass es diese Komplementarität zwischen Top-Down und Bottom-Up braucht. Top-Down funktioniert nicht ohne Bottom-Up. Und ich glaube, bei der Koordination ist das auch sehr wichtig. Wenn es die Top-Down-Koordination gibt, braucht es auch die Boden-Up-Prozesse, wo Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen können und mit Entscheidungsträgen mit der Wirtschaft zusammenkommen können. Weil wenn es diesen Boden nicht gibt, funktioniert die Koordination nicht. Und ich sage das jetzt auch hier in den Akademien, weil die Akademien spielen für mich eine ganz wichtige Rolle, weil sie all diese Foren ermöglichen von diesem Austausch über die Disziplinen mit der Wirtschaft, insbesondere auch mit der Politik. Und das ist die Grundlage, dass dann die Koordination auch besser funktioniert, denke ich. Vielleicht nur noch, es gibt den Druck oder den Zwang eigentlich zur Koordination, wenn wir knappe Mitleid haben und dann haben alle ein Interesse daran, dass diese knappe Mitleid nicht zweimal auf das Gleiche eingesetzt werden, sondern wirklich um diese Themen zu beurdeuern. Ja. Sie sind alle Frage, die Forenay. Ja. 1, 2, 3. C'est quand même plus facile. Est-ce qu'il y a une certaine complémentarité par rapport à ces programmes ? Est-ce que vous avez déjà des idées par rapport à ça ? Je n'ai pas compris le programme européen, c'est ? Le European Innovation Council. Le European Innovation Council. Ils ont aussi mis depuis maintenant 4 ou 5 ans, ils ont aussi l'idée de mettre des programme managers dans différents secteurs. Ils ont aussi un système de management de projet qui n'est pas aussi radical que le système américain, mais qui est censé être aussi quand même un certain string. Non, je peux répondre. Je ne pense pas qu'on veuille inventer la roue avec ça. C'est clairement ce qu'on voudrait faire, c'est qu'il est inspiré par plutôt les expériences américaines. Moi, j'ai des collègues économistes américains qui vraiment étudient ce type de choses et étudient l'efficacité, etc. Et ça semble très positif. Donc, c'est probablement idéalement assez proche de ce qui a été implémenté aux États-Unis, d'abord pour la défense et après répliqué pour l'énergie et sans doute pour la santé. Par rapport à l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué à dire parce que l'Europe a aussi une contrainte de management des pays, au fond, une contrainte politique qui diminue un peu, je dirais, l'efficience des politiques d'innovation, des politiques industrielles. On le voit dans beaucoup de secteurs. Donc, j'aurais moins à vous dire, j'espère qu'on ne va pas faire quelque chose qui ressemblerait à ce que la Commission européenne fait. Mais on est quand même proche, en revanche, des expériences américaines. Enfin, c'est ce qui me semble. Même si la Suisse n'est pas les États-Unis. Oui, le Welcome Leap, vous en parlez. Dans le rapport, vous parlez du Welcome Leap qui est une fondation peut-être. Tu veux parler au bon ou en français ? Oui, bon. Oui. Et ça, c'est vraiment. Oui, genau, Welcome Leap qui est un peu spécial, parce que c'est une RPA organisation qui n'est pas dans le department. C'est ce qui est un département qui ne vient, parce que c'est ce qui vient d'un des États-Unis. C'est ce qui vient d'un département de l'Empire d'Empire 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 de l'Empire d'Empire 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 de l'Empire d'Empire d'Empire d'Empire. avec une organisation, une organisation qui a été une née, une née, une née, une née, une née, une organisation qui a été pour le domaine de l'hôtre. Et il y a aussi un Arpa Health, c'est une de nos demandes, c'est-à-dire qu'il y a des Vorteils, et il y a aussi beaucoup plus internationaler être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette nationale, c'est-à-dire très très bien l'arpa, mais aussi dans les autres staatliennes ARPA-Journésiennes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas international reagieren können et qu'ils ne sont pas dans les États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a un peu le Unterschiede. Je suis Christian Brunner, je suis dans le BRIDGE-Programme entre SNF et Lino Suisse. Je n'ai pas une question de l'arpa. Je n'ai pas entendu parler de l'arpa de l'arpa Health et d'arpa Energy et j'ai entendu parler de l'arpa de l'arpa Health et d'arpa Health. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Je ne sais pas si c'est compatible. Est-ce que c'est concrètement un exemple pour l'arpa Health et d'arpa Health ? Est-ce que tu pourrais définir une mission ? Oui, oui, je comprends. La question est intéressante parce qu'on a beaucoup discuté sur quel serait le processus pour déterminer des thèmes prioritaires qui seraient susceptibles d'un arpa. Et donc, nous, la Suisse est petite, donc on ne peut pas avoir arpa Health, arpa, etc. On pourrait avoir simplement une étude pilote. mais dans ARPA, il y a la concurrence, au fond, entre les thèmes. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait tout à fait avoir des thématiques précises, une en climat, environnement, une en intelligence artificielle pour la santé, etc., etc. Et puis après, c'est un peu que le meilleur gagne, au fond. C'est-à-dire que le manager a un an, un an pour faire le concept du programme, les objectifs, et après, il va pitcher son programme devant le ARPA Board, au fond. Et tous les programmes ne sont pas choisis. Donc, au fond, on veut laisser libre un peu. Il y a plein de priorités. Il y a plein de priorités. Donc, on peut avoir comme ça des grands domaines de priorité. Et après, les managers qui sont recrutés, ils vont identifier quelque chose de spécifique et il y a une concurrence. Donc, des exemples, je ne sais pas, une solution pour sauver les glaciers, une solution technologique pour me permettre de faire du ski en 2040. Ok. Danke. Danke sehr. Folgefrage zu dem Thema. Wir haben von diesem Programmanager gesprochen. In Amerika gibt es Hunderte von denen, vor allem mit der Zeit. In der Schweiz können wir natürlich nicht genau schätzen, wie viele Personen könnten sich eignen für diese schon sehr spezielle Aufgabe. Ist es denkbar, dass man jemanden aus einem anderen Land importiert, ohne Netzwerk, um jetzt mal ein Projekt zu übernehmen? Wie lösen wir das Problem von diesen sehr speziellen Human Ressourcen? Ja. 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 en disant que déjà en Suisse, on a suffisamment de gens à ce niveau, que ce soit de l'académie ou de l'industrie, qui peuvent le faire. Je ne sais pas, en fait, je ne vais pas donner des noms, il y en a plein. J'ai pas besoin d'un programme, mais c'est un programme qui est très difficile. C'est un programme qui se fait 6 ans. C'est une question. Et si une personne est une personne, il est un programme de temps, un projet d'un projet d'un projet d'un projet d'un projet d'un projet d'un projet. Mais il ne peut pas être en train d'un projet d'un projet d'un projet. mais il faut s'attirer. Il faut se mettre en place. On peut y avoir une haute, sinon on va être le respectif. La question est-ce que vous avez des questions de la question? Vous avez dit une question? Oui, je veux dire. Vous avez dit un prêt. Vous avez dit que c'est un prêt. Oui, je me suis dit. ... ... ... ... ... ... on désormais qu'il y a un petit projet de développement d'autor qui est à la fin. Il m'a dit que c'est déjà un peu de temps, mais il faut bien dire que c'est ça. Est-ce que c'est déjà un peu d'affaires ? C'est déjà un peu d'affaires. Oui, c'est déjà un peu d'affaires. Donc, il y a un peu de temps de faire. Il y a un peu de temps de faire. Il faut bien faire une seule question. Il faut bien faire une question. les gens qui s'ils sont pas repasés. Non, il y a eu des idées, je suis là une idée. Je peux y dire en dire en dire en dire en dire, mais il faut que ce soit en ça, bien sûr que les gens sont des gens, parce que on va à toutes les autres. Je suis là à tout le monde. Et je suis là à tous les jours. Je suis là à tous. Je ne m'aille pas à l'avoir des idées. sur le programme d'un public. Comment vous avez dit ce que vous avez dit avant ? Que le terrain de l'homère de la recherche d'un côté c'est vraiment une distribution, parce que vous avez dit qu'il peut y avoir des solutions de l'homère et de l'homère spécifique, donc vous pouvez apporter une contribution à, par exemple, des deux l'amitié-là, qui ont été montés sur le programme d'un public. C'est une question qui s'est passé, c'est une question qui s'est passé, c'est une solution qui s'est passé. Merci. Alors, particulièrement, je vous le disais, je suis en train de faire en plus, c'est une solution qui est une solution qui s'est passé, je suis en train de faire en plus, c'est une solution qui s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci !